Les corps de deux jeunes français ont été retrouvés sans vie dimanche sur la plage de l'île touristique de Sainte-Marie dans le nord-est de Madagascar. Selon les autorités malgaches et françaises, ces jeunes âgés d'une vingtaine d'années sont des bénévoles pour une association à Madagascar qui œuvre pour la protection de l'environnement et des mammifères. Ils auraient passé la soirée dans une boîte de nuit et ont été retrouvés à 150 mètres dans cette boîte couvert de traces de blessures à la tête. Tout le gouvernement condamne cet acte et on vous rassure que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que ce n'est pas représentatif des problèmes ici à Madagascar. C'est un acte isolé et Madagascar c'est l'île au trésor, c'est un havre de paix et tout le monde peut venir. En 2012, un couple français avait été retrouvé mort sur une plage à Tuléar, ville côtière du sud-ouest de Madagascar. Deux malgaches avaient été condamnés en octobre 2015 aux travaux forcés à perpétuer pour l'assassinat de ce couple de restaurateurs dont le corps avait été retrouvé affreusement mutilé. En 2013, deux autres français soupçonnés du meurtre d'un jeune garçon malgache avaient été brûlés vifs sur l'île de Nozibi. Le secrétaire d'État américain John Kerry a insisté lundi à Nairobi sur la nécessité de déployer une force de protection onusienne composée de troupes africaines dans la capitale du Soudan du Sud, théâtre de violents combats, en juillet. Il ne s'agit pas d'une force d'intervention, mais d'une force de protection, avec un mandat très clair pour lui permettre de protéger la population, protéger leur liberté de mouvement et leur garantir zéro attaque ou embuscade. Cela vient en complément de la souveraineté et des efforts du Soudan du Sud lui-même. Je pense que les discussions aujourd'hui avec tous les participants ont bien mis les choses au clair sur ce sujet. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son nouveau vice-président Abandeng ont fait part de leur refus total, puis plus récemment de leur réticence devant le déploiement annoncé de ces nouveaux casques bleus qui, disent-ils, sape la souveraineté du Soudan du Sud. Nous contestons la révolution de l'ONU 2034. Le gouvernement du Soudan du Sud et son peuple l'ont rejeté parce qu'elles savent la souveraineté du Soudan du Sud. Des combats à l'armes lourdes début juillet à Juba ont opposé les troupes du président Kiir à celles loyales à l'ex-chef rebelle Rik Machar faisant plusieurs centaines de morts. Ces combats ont mis en péril un fragile accord de paix signé en août 2015 pour tenter de mettre à terme à une guerre civile dévastatrice débutée fin 2013, moins de deux ans après la section à l'indépendance du pays. Dans la foulée des combats de juin, Rik Machar avait fui Juba et a été évincé de son poste de vice-président remplacé par Tabandeng. Machar a depuis retrouvé refuge en République démocratique du Congo, voisine, et se dit prêt à rentrer à Juba lorsque la nouvelle force de protection onusienne, qui viendra en appui de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, sera déployée dans la capitale. C'est une avalanche de premières pour ce procès qui devrait durer une semaine. Premier procès pour un djihadiste présumé, premier pour destruction de patrimoine culturel, premier lié au conflit malien et premier où un accusé plaide coupable. Ahmad Al-Fakir Al-Madi, environ 40 ans, a demandé pardon lundi à son peuple, en plaidant coupable, à l'ouverture de son procès historique à la CPI de la destruction en 2012 de mausolées classées au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Chef de la ISBA, la brigade islamique de Meurs, il reconnaît avoir dirigé intentionnellement des attaques contre neuf des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahya entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Je suis fort contré de mes actes et de tous ces préjudices que cela a causé. J'en appelle à eux ainsi qu'aux habitants de Tombouctou et je leur fais une promesse que la faute que j'ai commise envers eux sera la première et la dernière. Un militant des droits de l'homme malien a qualifié lundi de blessure profonde la destruction des mausolées de Tombouctou alors que se tenait le procès. Pour Kamara Bakari, ces mausolées présentent une valeur historique inestimable pour les Maliens, une identité culturelle et même une âme. La procureure Fatou Ben Souda, reconnaissant l'importance de l'aveu du djihadiste, décide tout de même d'engager des poursuites. Une décision qui vient soulager les Maliens. Pour les habitants de Tombouctou, leur histoire est reconstituée depuis les excuses du djihadiste malien devant la Cour pénale internationale. Vraiment, on est satisfait. Je pense que vraiment, ça nous montre le moral. Nous pensons aussi demain que s'il y a eu des êtres, parce que nous sommes une ville qui est vraiment enclavée. Il y a beaucoup de chômeurs. Donc nous voulons faire quelque chose, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Nous voulons très bien construire Tombouctou si nous avons des moyens. Mais si nous avons eu des partenaires qui nous aident à reconstruire Tombouctou, vraiment, on est satisfait de cela. Les ONG maliennes ayant fait le déplacement à la haie souhaitent que la procureure continue ses investigations sur d'autres crimes qui ont été commis à Tombouctou, surtout sur les femmes. L'accusation va demander une peine comprise entre 9 et 11 ans de détention et l'accusé s'est engagé à ne pas faire appel si la condamnation rentre dans cette échelle, a précisé un de ses avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada